yo les amis j'espère vous allez bien j'espère vous avez passé un très bon week-end moi ça va si ça intéresse des gens alors aujourd'hui vous connaissez dimanche ces journées repos journée tranquille donc la vidéo sera un peu plus longue chaque dimanche je sais pas si je vais réussir à le faire tous les dimanches mais en tout cas pour l'instant j'essaie de me tenir chaque dimanche vidéo décryptage voilà on rentre vraiment dans dans décortique le le truc en fait tu vois donc prends toi quelque chose à manger prend toi quelque chose à boire tu vois moi j'ai déjà mon truc là il n'y a pas tout le monde qui va avoir la référence donc vidéo réaction aujourd'hui sur un blind date donc à trop de blabla rentrons dans le livre du sujet n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore faire et je dis ça c'est quoi les gars qui sont derrière en train de faire un des bruits bizarre c'est pas deux personnes qui ont 22 ans tu commences à gueuler mon frère reste tranquille c'est tranquille tu vois ça vient juste de commencer ça va bien se passer arrête de gueuler frérot la meuf elle bouge et bouge dans tous les sens 1 je vous ai dit on était là pour ça vous croyez quoi moi je vois tout en fait sharingan là il est il est activé h24 elle bouge dans tous les sens regarde elle n'est pas elle n'est pas à l'aise fait langage corporel fait tout le taf tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche tu as déjà tout dit en fait regardez je remets ça voilà tu vois il essaie de trouver une petite position confortable etc je pense qu'il ya un peu de comment dire malaise genre voilà elle a intimidé elle voit pas la personne etc et puis je pense que il ya voilà il ya une sorte de communication à quelque chose en train de se dire en fait tu vois mais on vient de commencer allons-y tout doucement je me fais sérieuse c'est quoi ça ça c'est des tu vois ça c'est un truc les femmes utilisent ça souvent elles vont essayer de balancer des petites phrases comme ça pour pas pour descendre parce que c'est pas comment dire en vrai ça dépend des meufs en vrai ça dépend des meufs il y en a qui le font vraiment pour descendre mais tu sais c'est des petites piques comme ça et le truc dans ce genre de situation c'est de rester dans ton rester dans ton délire genre tu sais parler anglais ouais vas-y dit deux trois trucs je balance deux trois trucs ad mais c'est quoi tu sais pas parler anglais ou quoi ce que je viens de dire c'était de l'anglais en fait on passe à autre chose là après le mec il va essayer de se justifier bon il se justifie il le fait mais pas vraiment parce qu'il dit ouais mais attends tu t'attends à ce que je dis à ce que je dise quoi en fait tu vois c'est un truc les femmes mecs elles sont tellement douées dans ça c'est c'est ouvre voilà voilà je suis pas l'anglais 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 vous avez vu cette réaction vous avez vu cette réaction je vous ai dit en fait vous ai dit si vous observez les gens vous avez même pas besoin de vous n'avez pas besoin qu'ils parlent les gens vont parler sans ouvrir la bouche frère il lui demande elle il demande toi tu es de quelle origine elle dit je sais pas quoi là un truc qui ou un endroit où on parle le créole il lui dit ah tu parles créole il fait effet non 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 je parle congolais je suis congolaise je sais pas quoi regarde la déception sur son visage regarde voilà très bonne réponse tu t'habilles bien bah j'ai mon style ça veut dire quoi bien s'habiller frère moi j'ai mon style à moi journaux c'est mon style à moi frère et c'est c'est ce que je kiffe avec mon bonnet mon bonnet que je garde matin midi et soir je suis sous la douche j'ai mon bonnet je suis en train de prendre un bain j'ai mon bonnet pendant que je suis en train de faire des transactions j'ai mon bonnet c'est mon style à moi pour moi c'est pour moi c'est bien donc c'est vrai ça veut rien dire il a très bien répondu il a dit bah je sais pas moi j'ai mon style quoi donc voilà c'est ce genre de réponse qu'il faut donner qu'est ce que vous pensez l'un de l'autre à travers ce petit dialogue qu'est ce que je pense il a l'air sympa il a l'air sympa si je devrais donner 9 je dirais un bon petit 7 7 sur 10 et toi elle parle bien j'aime bien tout ça a des origines donc c'est cool ça fait un peu de culture un peu de diversité donc c'est cool ouais ouais je dirais un bon 7 et demi 7 elle a des origines ouais mais qui n'a pas d'origine je pense que là ça va être intéressant parce que parler avec les yeux bandés c'est une chose mais ensuite se voir c'est une autre chose là elle on lui a demandé qu'elle l'autre elle lui quelle note pardon elle lui mettrait elle a dit 7 sur 10 lui il a dit quoi c'est 7 et demi sur 10 un truc comme ça maintenant on va voir si les notes qui se sont mis qui se sont mis c'est aujourd'hui je sais pas je suis à la masse les notes qui se sont mises en fait sont comment dire s'ils vont les garder ou s'ils vont les changer ça c'est là moi c'est cette partie là surtout qui m'intéresse voilà regardez ce qu'elle fait regardez ce qu'elle fait elle le regarde pas directement lui il est déjà prêt là il est déjà en face il a juste à ouvrir les yeux et regarder la position dans laquelle elle est en fait tu vois c'est comme si elle est prête à se barrer si tu parles avec quelqu'un et que je sais pas genre je suis là je suis en train de parler avec avec quelqu'un ou quelqu'un me parle et que je suis comme ça ouais 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 je vois ce que tu veux dire vous savez ce que ça veut dire ça veut dire je suis prêt à me barrer ce que tu es en train de dire m'intéresse pas en fait je veux juste vous voyez je sais dit putain écoutez moi quand je parle frère les goûts des femmes est très fragile regarde elle ose même pas vous avez entendu la question qu'elle a posé est ce qu'il a déjà regardé parce qu'elle flippe la peur en fait les goûts des femmes c'est ça les femmes ont un égo qui est hyper fragile quand rihanna une des une femme une pour moi c'est une des plus belles femmes qui existent d'accord rihanna c'est une très belle femme ceux qui sont pas d'accord on peut se retrouver quelque part et puis on se fight mais tu vas avoir genre 99 enfin pardon 99% là je me suis cramé tout seul tu vas voir 99% des gens qui vont lui dire qui vont lui dire qu'elle est belle juste il suffit juste qu'un seul gars débarque et qui dise ouais ouais moi je trouve qu'elle est bof ça toute sa elle va remettre toute sa vie en question rien c'est comme ça c'est pas quelque chose qu'elle c'est pas quelque chose qu'elles vont sur lequel elles vont travailler dans leur vie nous les hommes on n'a pas le choix en fait si tu es chum tu es obligé de tu vas pas aller là faire de la chirurgie esthétique il y en a qui le font mais c'est hyper rare tu prends tu joues tu es obligé de jouer avec les cartes que tu as et tu essaies d'en rajouter d'autres genre ok bon tu sais quoi je suis petit mais je vais aller à la salle tout temps pour devenir hyper hyper stock ok je suis super mince faut que faut que je prenne un peu plus de masse c'est des choses comme ça tu vois pour pour compenser les femmes c'est pas du tout la même chose elles opèrent pas de cette façon je vous donne un exemple posez vous deux secondes là comme ça d'accord vous pouvez même faire pause si vous voulez on est dimanche 1 et essayer de réfléchir à quand on parle de développement personnel essayez de penser à combien de femmes vous avez vous avez connu d'accord combien de filles combien de femmes qui vous ont recommandé des livres de développement personnel combien de filles avec qui tu as discuté et ont recommandé des livres et ont parlé d'un livre de développement personnel qui les a vraiment marqué je suis pas en train de dire attention je suis pas l'avocat du diable pour dire sur la longue super je suis pas l'avocat du diable pour dire ouais non ça n'existe pas bien sûr que ça existe mais la majorité c'est parce qu'il les intéresse c'est un fait qu'on vienne me traiter de je sais pas quoi il n'y a aucun souci moi j'assume je suis pas je suis pas ici pour faire du bashing je suis pas là pour insulter quoi que ce soit moi c'est des fêtes en fait d'accord là regardez elle arrive même pas à regarder le mec elle a peur en fait regardez le temps qu'elle prend mais regarde le temps qu'elle met juste pour pouvoir tourner sa tête là en plus elle avait le bandeau en plus elle avait ses lunettes de soleil tout ça là c'est des c'est des signes pour montrer que la personne elle a peur en fait c'est de la peur pour moi elle se cache regardez ce qu'elle fait elle fait un truc avec la chaise ça normalement ça devrait vous donner une idée en fait de la suite des événements je t'ai dit je crame tout j'ai l'aptitude aptitude de sherlock holmes aptitude de lieutenant colombo tu peux pas me testera regarde ce qu'elle fait avec la chaise regardez la différence de taille regarde elle a l'air beaucoup plus haute que lui d'accord et regarde ce qu'elle va faire avec la chaise elle descend donc il y a de fortes chances qu'elle soit plus elle soit plus grande de taille que lui j'ai pas j'ai pas regardé toute la vidéo j'ai regardé les premières secondes parce que si je regarde toute la vidéo au bout d'un moment ça m'énerve j'ai plus envie de réagir dessus elle est déjà elle était plus enfin mon avis d'accord c'est qu'elle était plus grande c'est qu'elle est plus grande que lui et là elle a descendu le truc pour s'adapter moi personnellement je vois déjà à peu près la suite je sais pas s'il y a des gens qui vont voir la même chose que moi on va faire des sortes de paris là dans les commentaires et on regarde pour voir qui aura raison regardez lui regardez lui comment il est il regarde déjà sur la gauche il a regardé même pas en face regardez il se regarde pas en face à un moment là il se regarde ok et puis elle elle arrive pas lui il arrive à maintenir il arrive à maintenir un petit peu le regard tu vois là il est là il a regardé à elle elle essaie de fuir le plus possible frère tu l'as fait hier donc tout simplement noter le physique de l'un et l'autre sur 10 c'est où l'imagine que le physique de ben qu'est-ce que t'en penses quand tu le vois là c'est quoi tes ressentis un beau gosse un beau gosse j'irai 9 9 hein 9 sur 10 9 ah franchement 9 c'est une bonne note hein c'est même une très très bonne note donc euh tant mieux pour lui maintenant moi ce qui m'intéresse c'est de savoir combien est-ce que lui il va lui donner pour moi je vois que du coup que la tête ok je mets un bon 9 ou 8 et demi ok non 9 ou 8 et demi choisis bien le mot très bien ouais non euh ce sera un euh euh sans euh sans euh sans euh offusquer sans manquer de respect à qui que ce soit ouais 9 euh on va pas abuser pour moi pour moi enfin bon c'est son avis hein je vais donner le mien parce que je suis là pour ça et parce que je suis journo pour moi en fait 9 c'est genre euh Rihanna ou euh Kylie Rolland pour euh pour donner des 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 femmes noires tu vois vu que je suis renoir pour pas me casser la tête elle est pas euh elle est pas euh huit huit et demi Beyoncé huit huit et demi Beyoncé très belle femme euh est-ce qu'elle ressemble à Beyoncé ? nope est-ce qu'elle ressemble à Rihanna ? nope donc euh non non après je pense que le mec voilà il est en face d'elle il va pas lui dire écoute je vais être franc avec toi euh pour moi ce sera un 5 euh avec un peu de de d'effort tu passes à 6 il va pas dire ça en fait parce que voilà on est sûr il sait qu'il est filmé il sait que voilà il faut faire attention à ce qu'on dit ce genre de choses moi ça moi je fais pas ça moi je te dis cash qu'on me trouve dégueulasse ou pas c'est pas mon problème moi moi on me demande mon avis moi je donne mon avis une meuf me demande si elle par exemple j'étais en face d'elle elle me demande ouais tu me trouves comment je lui dis écoute 5 5 et demi on rentre dans les 6 voilà parce que oubliez pas il y a aussi il y a aussi le maquillage etc donc moi c'est quelque chose à la base même le maquillage je prends pas en compte si je dois si tu dois donner entre guillemets si tu dois juger le physique d'une personne tu dois le faire sur euh sur le naturel de la personne pas sur le maquillage parce que le maquillage est censé entre guillemets embellir tu vois donc mec euh si tu te reviens à côté de la personne chaque jour elle est pas maquillée fréo ça fait aucun sens pour lui faire plaisir ou tu poses non 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 voilà tu vois même le gars qui euh qui pose des questions il demande c'est pour lui faire plaisir ou parce qu'il l'a capté lui même il sait jamais c'est un oeuf jamais de la vie fré ok c'est citer trois de tes défauts et trois de tes qualités euh je veux dire qualité c'est facile je veux dire euh social euh à l'écoute le joyeux je dirais le joyeux ok ok ensuite défaut je dirais impatient euh perfectionniste parce que c'est plus un défaut qu'une qualité ok moi je pense que je n'ai plus de ok t'as beaucoup de qualité très peu de défauts non même pas mais t'as vu c'est dur de vous donner un peu de défauts mais c'est ce que tu veux dire vas-y vanier t'as l'idée de dire gentil les gars faites le même exercice aussi avec vous ça ça m'intéresse ça surtout ceux qui commentent là il y en a je vois maintenant vous commentez bien là ça ça me fait grave plaisir donc continuez à le faire faites cet exercice là donnez donnez écrivez dans les commentaires genre trois défauts trois qualités moi trois qualités je suis je suis un analyste d'accord j'ai l'aptitude euh Patrick Jane j'ai l'aptitude mentaliste ça c'est une de mes de mes qualités euh je suis je suis calme moi je suis calme frère mais moi dans un endroit où tout le monde est en train de partir en couille tout le monde est en train de péter un câble il y a le feu je sais pas quoi je suis relax pourquoi ? parce que si je suis pas relax on meurt tous s'il y a pas quelqu'un qui garde le sang froid tout le monde meurt en fait c'est toujours réfléchi comme ça en fait c'est ma façon de réfléchir si tout le monde pète un câble bah on crève tous il faut qu'il y en ait au moins un qui garde son sang froid pour réussir à réfléchir une troisième qualité euh écoute troisième qualité je suis ouf troisième qualité je suis ouf pourquoi est-ce que je dis ça ? parce que je suis parti de entre guillemets de la merde pour monter et c'est que le début en plus après si je dois dire des défauts j'ai un ego surdimensionné je me prends pas pour de la merde mon frère parce que parce qu'avant j'ai été à un moment de la merde donc là aujourd'hui et c'est même pas un défaut en fait c'est même pas un défaut c'est la réalité il y a un moment où il faut être faut être vrai avec soi-même des gens ah ouais mais toi tu t'as trop confiance en toi tu fais le gars je pense que tu veux je m'en bats les sticks mon frère deuxième défaut en fait ces défauts que je suis en train de donner c'est des choses que les gens pourraient me trouver pourraient me trouver moi genre c'est des choses qu'ils vont m'accorder comme défaut en fait ouais quelqu'un qui est trop euh qui se débarrasse rapidement euh des gens frère on est 7 milliards voilà les amis on peut les choisir c'est ça l'avantage c'est pas comme la famille la famille c'est imposé les amis tu peux les choisir donc ça c'est ça aussi c'est un deuxième défaut je me débarrasse des gens euh comme ça si je vois que t'es pas tu m'apportes rien de positif dans ma vie continue à graille je veux que tu manges je veux que tout le monde croque juste croque sur la table d'à côté pas sur la mienne en fait c'est tout et euh troisième troisième défaut j'en ai plein en fait en vrai la liste elle est longue la liste elle est longue je suis euh j'ai un égoût surdimensionné je me prends pas pour de la merde j'ai confiance en moi j'emmerde les gens je fais ce que je veux mais je suis pas quand je suis en train de citer ces choses là si vous réfléchissez bien vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de citer ça en fait drôle drôle et euh elle a dit quoi drôle drôle Je connais pas... Je me pose là vraiment comme ça et je connais pas beaucoup de femmes qui sont drôles, genre avec qui j'ai eu des... des fous rires où c'était tellement ouf que j'avais mal au ventre, mal aux abdos, frère. C'est une vraie question. Posez-vous cette question aussi, franchement. Y'en a un, y'en a, tu vois. Mais de façon générale, les femmes sont pas drôles, frère. Désolé. Et euh... Intelligente, c'est-à-dire que j'ai dit. Intelligente, ok, ouais. Des fous, mais pareil que lui, hein. Pareil, voilà. Pareil que lui, ouais, voilà. On est pareil. Technique du miroir. Dans un date, les gens font souvent ça. Quand une personne est intéressée, elle va utiliser la technique du miroir. Genre, elle va dire... Si vous dites des choses, elle va dire à peu près les mêmes choses. Ou si vous faites certains gestes en particulier, elle va aussi faire ces gestes-là. C'est quelque chose qui est assez... Qui est assez connu. Si vous allez... Si vous regardez sur Google, euh... J'ai oublié le nom, franchement. Je suis vraiment désolé, hein. Mais en tout cas, il y a un truc comme ça. Qui est... L'effet miroir, t'sais, un truc comme ça. Genre, impatient, perfectionniste aussi. C'est sûr, tu veux tout... Je sais pas si vous voulez encore, mais, euh... Impulsif. Donc, euh... Le gars, avant, lui, on lui a demandé c'était quoi ses défauts. Il a dit quoi ? Il a dit, euh... Euh... Impatient, il a dit perfectionniste. Elle, on lui demande. Elle dit, ouais, la même chose. Euh... Impatient, perfectionniste. Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! Quelle coïncidence. Y a rien d'original, en fait. Ok, prochaine question. Et regardez comment elle est posée. Elle se met pas en face de lui. Elle se met pas en face de lui. N'oubliez pas, on est aussi là pour ça, d'accord ? Des fois, je pars un petit peu à gauche, à droite, mais c'est parce qu'on est dimanche. Y a aucun rapport. Elle se met pas en face. Donc, elle regarde... C'est pas de l'autre côté. Donc, voilà, y a une sorte de petit malaise. Elle est un petit peu gênée, je pense. Je pense qu'elle est intimidée, en vrai. Surtout qu'elle lui a dit que... Elle a dit qu'elle le trouvait beau gosse. Donc, je pense que ça l'est intimide, en vrai. Vous préférez être dominée ou dominée ? Attends, ça dépend dans quelle situation, aussi. Non, 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 c'est dur, non, non. Non, c'est pas ta situation, déjà ? Non, on va l'avis tous les jours. Il y aura plus quelqu'un qui domine ou qui se fait dominer. Très bonne question, à part ça. T'as un leader ou t'es plus un suiveur, c'est... Non, t'es pas ça. Pas ça ? Non, ça c'est vraiment que t'aimes dominer ta forme pour être dominée par ta forme. En termes de couple, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je veux dire, dominer, c'est logique, tu vois. Parce que c'est fou en général. Ah, tu vois, lui, il a dit dominer, c'est logique. Ah, frérot, crois-moi que c'est pas logique, hein. Crois-moi que c'est pas logique. Il y en a, c'est des coques, mon frère. Eux, 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 ils... Leur plaisir, c'est... Ils trouvent leur plaisir dans le fait de se faire dominer, justement. Je vais pas vous faire une liste, hein. Vous connaissez certains sites, par exemple. Là-bas, tu vas trouver beaucoup de vidéos d'hommes qu'eux, ils adorent être dominés, en fait. Tu vois, chacun son délire, hein. Moi, c'est pas mon truc. Chacun son truc. Mais au moins, voilà, lui, il l'a dit, il l'a dit. Voilà, moi, je préfère dominer, frère. Tu l'es ou tu l'es ? C'est-à-dire, dans un couple, c'est plus toi qui domine ou... Non, là, je le suis, tu vois. Mais pas, je préfère, en vrai. Non, je suis sans les choses, c'est pas... Ok, naturellement. Ouais, naturellement, ok. Naturel ? Voilà. Toi, il est venu. J'aime être dominé, mais la plupart du temps, je domine. Qu'est-ce que vous attendez, je me relâche. Regardez la façon dont elle a dit ça. Mec. C'est tellement ouf quand tu décortiques les choses. Elle a dit ça, genre, hyper rapidement, parce qu'elle veut pas qu'on reste dessus. Genre, on va pas s'attarder sur ça. Ouais, passons vite à autre chose. Elle a dit, j'aime être dominé. Mais la plupart du temps, je domine. Ce qui sous-entend... Enfin, ça, c'est moi, c'est mes hypothèses, d'accord ? Tout ce que je suis en train de faire, là, c'est mes... J'utilise mon aptitude de lieutenant Colombo pour faire des hypothèses. Je suppose que dans la vie de tous les jours, elle doit sûrement tomber sur des gars, justement, qui... Qui ont pas les couilles, en fait. Sur des gars qui arrivent pas à assumer leur rôle masculin, d'accord ? Quand je dis assumer leur rôle masculin, c'est pas les bails de macho, de... Ouais, non, moi, je suis... Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire, t'es un homme, tu joues ton rôle d'homme, en fait. C'est-à-dire, tu prends... Tu prends les reines de la relation. C'est toi qui mènes un petit peu, même beaucoup, la danse, en fait. Le leadership. Regardez la façon dont elle a dit ça. Genre, tout doucement, comme ça, genre, en mode caché, et puis après, on passe à autre chose. Et direct, elle regarde même pas le gars quand elle dit ça. Lui, regarde son regard, frère. Ce gars, il me fume, à part ça. Il a un regard de tueur, oui. Je le suis, tu vois. Mais pas, je préfère, en vrai. Je suis sans l'aide, tu vois. C'est pas... C'est naturellement. Ouais, naturellement, quoi. Ok. Tu peux lui venir ? J'aime être dominée, mais la plupart du temps, je devine. Qu'est-ce que vous attendez ? Je me relâche. Je fais ce qu'on en sait. Amour, sincérité, loyauté. Sincérité, loyauté. Sincérité, loyauté. C'est tout. Amour, sincérité, loyauté. La plupart du temps, je devine. Qu'est-ce que vous attendez ? Je me relâche. Je fais ce qu'on en sait. Amour, sincérité, loyauté. Amour, sincérité, loyauté. Amour, c'est quelque chose de chimique. Ouais bon tu sais quoi Je pense que les gens sont pas prêts pour ce genre de conversation On va y aller doucement Sincérité Ouais ça c'est vrai Je suis totalement d'accord avec elle Sincérité ouais Loyauté Ouais je pense que Je suis d'accord aussi En vrai je suis d'accord Le truc amour là Ça c'est plus féminin Les meufs s'attendent à ce qu'on les aime Mais j'ai fait une vidéo sur ça Où j'ai dit les hommes et les femmes on aime pas De la même façon en fait Une femme va aimer un homme Si certaines conditions sont réunies C'est à dire c'est quelqu'un qui a de l'ambition C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait C'est quelqu'un qui a du leadership Etc ce genre de choses Et aussi si l'hypergamie Si sa jauge d'hypergamie est assez remplie Ça peut pas être rempli à 100% parce que ça existe pas Mais en tout cas si l'homme en face Si son partenaire il réussit à remplir la jauge le plus possible Là à ce moment là elle va tomber amoureuse Mais nous les hommes c'est pas du tout C'est pas du tout On tombe pas amoureux de cette façon là en fait Il n'y a pas des bails de hypergamie S'il y a de l'ambition Non ça n'a rien à voir Sincérité et loyalité Sincérité et loyalité C'est tout C'est tout C'est juste être sincère et loyalité Et fidélité aussi Et fidélité aussi Ça là maintenant là ça devient bizarre Voilà Fidélité ça dépend Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde dans lequel on est Si je vois pas ta bague Si je vois pas la bague sur quelqu'un Pour moi Vous êtes rien en fait C'est dur ce que je veux dire là Et après je vais m'expliquer Je vais développer Les gens bougent tellement dans tous les sens Ça part tellement en sté Que vous avez vu la vidéo que j'avais faite Avec la meuf qui est allée en Erasmus Et qui est revenue avec un gosse Après avoir fait un plan à quatre avec des Rital Avec des Italiens pardon Putain Si vous êtes pas marié Ta meuf Elle appartient à tout le monde Ça moi je le dis J'ai pas peur de le dire Je dis ça Cash Si t'es pas marié Ta meuf appartient à tout le monde Elle m'appartient Elle appartient A mes abonnés Elle appartient A ceux qui commentent Elle appartient à tout le monde Si vous êtes marié C'est autre chose Si vous êtes pas marié On voit pas la bague Donc quand la personne se déplace dans la rue On part du principe que La personne est célibataire On vient On parle Elle vous dit Ah j'ai un copain Mais en fonction de la façon Dont l'interaction va avoir lieu Vous savez Vous savez très bien Il y a combien de gens Qui sont en couple Et qui se mettent bien A gauche à droite Pour moi c'est ça Si une personne n'a pas de bague Elle appartient Elle appartient à tout le monde Homme comme femme Pour moi Un plus Pour moi si t'as une relation C'est que ça doit rajouter un truc Dans ta vie tu vois En mode c'est pas Tu te réveilles des fois T'es content quand tu te réveilles Là quand t'as ta relation C'est en mode Tu te réveilles T'es content Mais t'es en plus content Tu te dis ouais j'ai ma meuf Tout ça J'ai bien dans ma vie Et ça peut t'apporter Ouais je pense que ça C'est une bonne réponse Ça doit être un plus Tu vois Ce qui veut dire Il faut que déjà Que toi même Tu sois heureux dans ta vie Comme on dit La cerise sur le gâteau Mais tu dois d'abord Avoir ton putain de gâteau En fait Il faut pas que la meuf Soit et le gâteau Et la cerise Ça joue pas en fait Et tu fais ça T'as rien compris Déjà toi même Tu dois être heureux Avec Avec ta propre personnalité Avec qui tu es C'est pour ça J'ai remarqué Il y a plein d'hommes Qui ont de la Bon beaucoup de gens Mais moi je parle aux hommes Il y a plein d'hommes Qui ont de la difficulté Avec la solitude D'accord ? Mais je vous assure Que la solitude C'est quelque chose Que quand t'arrives à maîtriser Quand t'arrives à accepter A voir Le côté Bénéfique Qu'il y a Dans la solitude Et quand je parle de solitude Je suis pas T'as quand même tes amis T'as ta famille Etc Tu vois Mais le fait de te retrouver seul Ne te pose aucun problème Quand tu découvres ça Mec c'est Oh là là Nique sa mère C'est une putain de bénédiction Frère Ça fait tellement bien Mec Je vous jure les gars Et là A ce moment là Tu commences à découvrir Certaines choses T'as déjà comblé un vide Que La majorité des êtres humains N'arrivent pas à combler En fait La solitude Être seul Et kiffer être seul Moi de temps en temps Je me lève Là aujourd'hui On est dimanche Je termine ma vidéo Je me lève Je vais marcher N'importe où Je marche pas dans un but précis Je marche Je me balade Tout seul Je m'emballe les steaks Ça me fait du bien Moi je kiffe ça Après je suis introverti Donc c'est autre chose Mais moi j'adore ça en fait Ça me pose aucun problème Je peux vivre de cette façon Jusqu'à ce que je crève Et toujours avoir mes petites Voilà tu vois ce que je veux dire Mes petites rotations Là à gauche à droite Mais être seul Et assumé Et kiffer être seul C'est une putain de bénédiction Les gars Franchement c'est un truc Que je souhaite à tout le monde Hommes comme femmes Et pourquoi as-tu pleuré Pour la dernière fois Moi je t'arrête Moi je peux dire J'ai pleuré Un, trois jours Devant qu'à monstre C'est pas un donné Avant je compte Devant qu'à monstre Non je te jure Je trouve ça doit être Un truc comme ça Non peut-être Vous pleuriez à vous avant-hier Non même pas Peut-être pour un problème de famille Tu vois Un truc comme ça Mais sinon La dernière fois Que moi j'ai pleuré La dernière fois Que j'ai pleuré C'était devant le film La ligne verte La ligne verte Avec Tom Hanks Classique Classico Si t'as pas vu le film Je sais pas ce que tu fais En fait Je sais pas ce que tu fais Dans la vie Ça fait partie des classiques La ligne verte Avec Tom Hanks Donc Si t'as du temps aujourd'hui Et que tu l'as pas encore vu Tu sais ce qu'il te reste à faire Tu pleures jamais Non je suis plus quelqu'un Qui le garde pour moi Quitte à être tout seul Ou je vais marcher Je fais un tour Pendant trois heures Tu vois C'est pleuré Mais non Ça va être pour un problème de famille Ou tu lui emmènerais ton date Pour la première fois Oublie pas Elle le regarde toujours pas Elle ne maintient pas le regard En fait Lui elle répond aux questions Mais elle regardez Regardez Elle on dirait qu'elle est sur une autre planète En fait Elle me fait marrer cette meuf Elle est marrante La meuf est ailleurs En fait T'as vu dans un petit endroit T'as vu de ma ville Ou quitte dans une autre part Tu vois Je sais pas Là il n'y a jamais été Je sais pas J'ai déjà une ville Genre à Lyon Je dis Bah viens on va A Lyon A Lyon A Lyon Tu vois Je connais pas J'ai dit Bah vas-y Pour un date Pour un premier date Allez dans un starbucks Allez prendre un petit café Et les gars Pour les premiers dates Les gars veulent aller au restaurant Ils veulent aller faire les trucs En bling bling En grand frère Tu vas aller nourrir Les enfants des gens Tu sais même pas c'est qui Ça va coûter combien D'aller nourrir les gens Tu vas dépenser tout cet argent là Et puis après on va te dire Ah oui écoute C'était cool mais Je te vois bien comme un frère Je te vois bien comme un ami Ouais vous connaissez la suite Ouais mon argent Je vais pas le récupérer Moi Diorno Personnellement J'investis pas Dans qui que ce soit Tant que Tant que je suis pas sûr Que la personne En vaut la peine Je m'en fous Peu importe qui t'es frère Je dois d'abord savoir A qui est-ce que j'ai à faire Je vais pas aller dans des Je l'ai fait avant Quand j'étais beaucoup plus jeune Tu vois Parce que tu veux flex Tu veux montrer à la meuf Que voilà tu vois Tu veux faire les choses bien Non Un petit Un petit On va se poser dans un petit café On se prend un petit café Ou on se balade dans un parc On discute Dans un endroit public Voilà Et si La personne le prend mal Ou si la personne Genre comment on dit Réagit Mal sur ça Sur le fait Que tu l'aies amené Dans un parc Ou dans un Starbucks Etc Eh Ça te dit Tout ce qu'il fallait savoir Sur elle en fait Après là Maintenant tu peux dire Ok tu sais quoi Ce sera encore plus simple Merci au revoir Au revoir Merci Vous avez compris Vous avez entendu ce qu'elle a dit Elle veut dire Elle veut l'amener à la boxe Pour voir s'il sait prendre des coups Pour voir si c'est un homme fort Elle veut voir Si c'est un homme fort D'accord C'est ce qui revient en fait C'est ce qui revient Tu peux tomber sur une meuf Qui est féministe A 3000% Tu peux tomber sur une meuf Qui est je sais pas quoi Peu importe Au fond d'elle C'est toujours Une des choses Qui va primer en fait On peut pas changer Des millions Des millions Des millions Millions Milliaires d'années Je sais plus En claquant des doigts Ça marche pas comme ça D'abord la boxe C'est bien C'est normal Le premier date C'est boxe Ok Et si du coup Il sait pas ce métal C'est bizarre J'ai déjà Mais qui va me répondre Elle est là la question Voilà Merci Merci Madame Mademoiselle Qui va la défendre C'est ce qu'elle recherche Quand je dis Elle Il y a S A L Et puis il y a ENT A recherche Au pluriel Elles toutes Elles vont vous dire Le contraire Mais c'est des conneries Ce qu'elle recherche C'est la sécurité Qui va la défendre Il faut que tu sois Un homme fort Il faut que tu sois Assez fort Pour pouvoir Prendre soin d'elle Pour pouvoir la défendre Physiquement Pour sa sécurité Physique D'accord Du coup Attends Parce que du coup Ton gars il défend Clé en ce pétard Hein ? Ton gars il défend Clé en ce pétard Il y a un problème Non mais c'est un problème C'est-à-dire que l'homme Est obligé de se battre Tu peux pas dialoguer Ouais bon ça Je l'avais déjà dit Je le répète Ne vous battez pas Pour une femme Sauf si c'est votre maman Sauf si c'est votre mère Si c'est votre mère Ok Mais se battre Pour une meuf Ça sert à rien S'il y a un gars Qui veut vous embrouiller Pendant que vous êtes Avec votre meuf Ou je sais pas quoi Si Il a un problème Avec vous En tant qu'homme Genre Vraiment un problème D'homme à homme Là on doit se taper Mais si c'est à cause De ma meuf Je Je suis pas en train De dire Je vais m'asseoir là Et puis peut-être Il va l'agresser Ou quoi que ce soit Non bien sûr Je vais réagir Tu vois Mais ce que je veux dire Par là C'est que De façon générale Je vais pas être là En train de m'embrouiller Avec des gars Pour une meuf Si c'est ta meuf C'est autre chose Si c'est ta meuf C'est autre chose Il y a plein de critères Qui vont rentrer en compte Genre Ça dépend de la situation Ça dépend de De beaucoup de choses Etc En fait Si c'est elle Qui commence à faire De la merde Ou elle a insulté Le gars Tu vas essayer De calmer le jeu C'est vraiment Du cas par cas Mais de façon générale Si c'est pas ma meuf Déjà je me bats pas Pour une meuf Je vais pas aller Non Je ressemble à quoi Tu fais ça Tu sais pas Qui t'as en face Le mec il sort Un truc bizarre Il t'enlève la vie Ou il te fait Un truc chelou Mais non Je fais pas ça De s'exprimer Mais des fois Il y a du coup Il y a un mec Un nerveux Pourquoi ta dernière relation C'est arrêté J'ai trop estimé La personne Qui est avec moi Moi je l'ai trop mis Sur un piédestal Alors que C'était pas ça Du tout Voilà J'aime bien ce gars aussi Il est honnête Ce qu'il dit Résonne avec Beaucoup d'entre nous Je pense Tu mets la personne Sur un piédestal Ce qu'il ne faut pas faire Et pour ça C'est pour ça Il faut prendre aussi Le temps De vraiment connaître La personne Moi je peux Fréquenter une meuf Pendant 3 mois 6 mois Même un an Avant de mettre En couple officiellement Avec elle Parce que Tu Te dois de découvrir La personne On apprend chaque jour En fait Tu te dis Ah ouais Elle est jolie Elle est bonne Sa mère Vas-y Je saute dans la relation Et après T'es là Il y a certains trucs Qui vont se passer Et tu seras là Genre putain T'as l'air d'un Gloom frérot Parce que t'as pas pris Le temps en fait De bien connaître La personne De savoir à qui Est-ce que T'avais affaire Comme on dit Tu peux pas connaître Quelqu'un à 100% Ça c'est une chose D'accord Il n'y a aucun problème Et c'est très vrai Mais Je peux savoir Quand même À qui est-ce que T'as affaire Et l'essence Même de la personne Ce qui constitue Vraiment la personne En fait Et je me suis pris Le revers de la cuillère Comment on appelle ça Et du coup Ce qui a fait Ça s'est mal passé Et du coup Voilà Non j'ai jamais vu de relation Donc il n'y a jamais Il n'y a jamais Il n'y a jamais 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 J'y avais pas un couple Même pas posé Jamais Jamais Il n'y a pas Les petites flirts Tu es des trucs Comme ça Les petits flirts Comme ça Allez-moi Bon sanga Les petites flirts Comme ça Non tu sais quoi Pardon Elle est faire une connerie J'ai emballé un pari J'ai emballé un pari J'ai emballé un pari J'ai emballé un pari Jamais Jamais J'ai jamais vu la chance Non j'ai jamais tant Donc elle n'a pas D'expérience En fait Il y a plein de meufs Qui sont comme ça Genre Elles vont dire Qu'elles ont de l'expérience Mais en fait Leur expérience Ce n'est pas de l'expérience De couple C'est l'expérience De Voilà Vous avez compris Ce que je voulais Vous avez compris Ce que je voulais dire L'expérience Et elles Dans leur tête Elles se disent Ah ouais non Mon ex On est resté ensemble Trois mois Non c'était pas un couple Ça en fait Toi tu pensais Que t'étais en couple Mais Je pense que lui Il l'était pas En fait Ça s'appelle Un plan cul Ça à la base C'est quoi Je dis ça Je balance des trucs Comme ça au hasard Tu vois Je sais pas de quoi Je parle J'ai une mec Super rare Bon il y a des meufs aussi Elles disent Elles n'ont jamais été en couple Mais voilà Elle a dit des flirts Et tous les flirts Qu'est-ce qu'il y a À l'intérieur des flirts Il y a des Erasmus T'as capté ou quoi ? De quand date Ta dernière relation Un mois Voir deux Je pense que je vois Un mois et demi Donc ça fait Ça fait deux ans Qu'est célibataire Ok Et pendant ces deux ans Je défloppe Mais ça j'aurai fonctionné Les mots Les mots Les mots Les mots Tu vois c'est marrant Parce qu'elle Elle pose direct La question Elle a saisi L'occasion direct Elle a dit Ça fait deux ans Je suis célibataire Et pendant ces deux ans Il n'y a rien eu Elle sait Elle l'a dit avant Elle-même Qu'il était bégé Elle sait que S'il est beau gosse Si elle Elle le trouve beau gosse D'autres filles aussi Vont le trouver beau gosse Donc il aura Il va avoir Comment dire Il aura de De la demande En fait Il y aura de la demande Maintenant Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a que lui Qui sait frère As-tu déjà trompé Elle a pas trompé Ouais Moi je l'ai trompé Je t'ai plus d'accord C'est bien C'est bien C'est à dire T'as de quel âge 15-16 Ah 15-16 Pour moi Ça compte pas ça 15-16 15-16 T'es un bébé Frère Voilà Les gens là Dans le terrain Avancé Ça n'a jamais trompé Quand tu comprends Le mal que ça fait Quand on te refait Le revers T'inquiète pas Que après T'inquiète Qu'est-ce que j'avais dit Sur la taille Au moment où Elle était en train De baisser Sa chaise Mec Je vous assure Que j'ai pas regardé Cette vidéo Jusqu'ici J'ai regardé Genre 10-15 secondes Pour voir Si c'est quelque chose Qui pourrait être intéressant A réagir En fait Dessus Mais J'ai dit En fait Il y aura Un truc Avec la taille Parce qu'elle a baissé J'ai vu Au moment Elle était en haut Comme ça Elle a baissé Sa chaise Elle était arrivée Au même niveau Que lui Donc je me suis dit Attends Il y a un problème Avec la chaise Ou c'est elle Qui est trop grande Aptitude Sherlock Holmes Aptitude Inspecteur D'Eric Voilà Là Ils vont commencer A faire Des trucs Frère Dis Cache Pour moi Ce sera un non Pour moi Ce sera un oui Dis la vérité Les gars On est arrivé Dans une ère Vous devez dire la vérité N'ayez pas peur De dire la vérité Portez vos couronesses Peu importe Comment est-ce que Tu seras jugé On s'en fout Au moins On ne pourra pas Te reprocher De ne pas être sincère Elle a dit Qu'elle appréciait La sincérité C'est être sincère T'es sincère T'es honnête Tu lui dis Cache Si t'as bien kiffé Tu lui dis Tu lui dis Écoute Moi j'ai bien kiffé J'aime bien ton physique J'aime bien ceci cela Quand t'as parlé de ça Ça m'a bien plu Etc Donc voilà J'imagine une suite Je voudrais une suite Peu importe Mais dites les choses Arrêtez d'être là En train de tourner Autour du pot Ou de faire Le gars Ah non Mais si je dis ça J'ai peur J'ai peur qu'elle réagisse De façon négative Et qu'elle ne va pas me donner Une seconde chance Non Il faut enlever ça Cette aptitude De trop douter de vous Il faut enlever ça Ah s'il vous plaît Moi je pense que ça match Il a une bonne personnalité Ça match Ça match Ça match Ça match Ça match Ça match Mais genre sur le long terme Faut pas Faut pas les tourner Faut pas prendre son temps Si je la connais plus Ouais ça peut matcher Ah voilà Là il dit quelque chose d'intéressant Si je la connais Si je la connais plus Ça peut matcher Ou ne pas matcher aussi Vous voyez Elle elle veut pas donner La réponse en premier C'est ce que je vous ai dit En fait Parce qu'elle a peur Elle a peur Elle de valider Et que de l'autre côté On la valide pas C'est un grand classique Les femmes adorent faire ça Parce qu'elles ont peur En fait Elles ont peur Lorsqu'elles tombent Sur quelqu'un Qui les intéresse Qui leur plaît physiquement Et même à plusieurs niveaux Pas que physiques Que la personne les rejette La majorité des êtres humains Ont peur du rejet D'accord C'est ce qui fait que Ce qui fait qu'aujourd'hui On en est là J'ai envie de dire Mais c'est quelque chose Que quand t'arrives A dépasser ça Tu t'en bats les couilles Parce que tu sais très bien Que pas tout le monde Va t'accepter Il y aura des gens Qui vont te rejeter Tu vois Et je mets ça entre guillemets Parce que rejeter Ça veut tout et rien dire Une personne qui te dit Ah non désolé Je suis pas intéressé C'est pas un rejet La personne elle est juste Pas intéressée frère Ouais non je suis déjà en couple Ah ouais tu t'es pris un râteau Non elle est en couple Si elle était pas en couple Bah peut-être Voilà tu vois C'est un mélange De beaucoup de choses Mais elle elle veut pas répondre A la question Parce qu'elle a peur De donner sa réponse Et puis que le gars De l'autre côté Il dit Ouais en fait non Moi je pense pas comme toi Là c'est en plus Sur sa chaîne Ah la vidéo Elle va jamais sortir Si c'est ce qui se passe Frère Si je la connais plus Ouais ça peut matcher Ça match Ça match bien Ça match J'ai l'amour Ah oui bah merde Elle avait donné la réponse Avant en fait tu vois Mais ça Mais mon principe Est quand même juste D'accord Mon principe est quand même juste La plupart du temps Elles vont vouloir savoir Vous votre avis d'abord Avant de donner le leur Parce qu'elles ont peur Que vous Que elles Elles disent un truc Positif sur vous Et puis vous en fait De l'autre côté Voilà Mais ça c'est un truc De gamin en fait Ça on fait plus Ça à partir d'un certain âge C'est terminé Est-ce que t'es branculée ? C'est branculée Elle est branculée Elle est branculée Elle est branculée Vas-y, merci 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 Voilà Voilà Vous avez vu le truc là C'était nerveux Et c'est sorti directement Elle a rigolé en fait Parce qu'elle sait Qu'elle est plus grande que lui Elle sait qu'elle est plus grande que lui C'est ce que j'étais en train de dire Dès que j'ai vu ce truc Avec la chaise Mec, je me suis dit Attends, il y a un truc C'est pas possible Voilà, vous savez Vous savez ce que ça veut dire Vous connaissez Vous savez ce que ça veut dire Pour la suite Match ou pas match Il n'y aura pas de suite, frère Parce qu'une meuf Elle ne va pas accepter Que tu sois plus petite qu'elle Faut pas qu'elle Elle soit plus grande que toi Ouais, bien sûr On voit des exceptions Par-ci, par-là Mais ça reste des exceptions La règle, elle est La règle, elle est toujours là En fait, ça ne change rien La règle, d'accord On parle du truc de sécurité La sécurité physique Si je suis plus grand que toi Il y a de fortes chances Que je puisse prendre soin de toi Que je puisse te protéger En fait Mais si c'est le contraire C'est bizarre Ouais, bref Merci beaucoup C'était Ouais, non, je ne sais pas C'était tout Pour le moment Bon, les gars J'espère que vous avez kiffé Il y a un truc Que je voulais rajouter Avant de terminer cette vidéo Qui est quand même longue Je l'ai dit dimanche Vidéo longue J'espère qu'il y a des choses Que vous avez Que vous avez vues S'il y a des choses Que vous avez vues Dont je n'ai pas parlé N'hésitez pas à commenter Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Et puis un autre truc aussi Que je voulais Que je voulais toucher C'est Les gens qui se retrouvent Un petit peu Genre Je ne vais pas dire En dépression Ou même en dépression Si vous voulez Je ne me trouve pas légitime De parler de ce sujet là Parce que Ce n'est pas quelque chose Que j'ai vraiment vécu J'ai vécu des moments Des moods Où j'étais vraiment en bas Mais je ne pourrais pas dire C'était vraiment de la dépression Les gens qui ont fait de la dépression J'en connais C'était beaucoup plus fort Que ça Il faut réussir à trouver La racine De soit votre dépression Ou du fait que vous n'êtes pas bien D'accord Réussissez à trouver la racine Dès que vous trouvez la racine Je vous assure que c'est déjà Un grand pas en fait De fait Ensuite Il faut Dès que vous réussissez à mettre le doigt dessus Il faut faire en sorte De trouver des solutions à ça J'avais un pote Lui Qui avait connu la dépression Et Il a trouvé la racine La racine C'était que Il était pauvre Financièrement en fait Tu vois Il n'était pas bien financièrement Donc il a réussi à trouver ça Et puis là Maintenant dans sa tête Les choses étaient un peu plus claires Et donc il a commencé A mettre des choses en place Pour sortir de ça C'est pas quelque chose Qui se fait du jour au lendemain Genre Ah ouais putain Maintenant je sais que La racine de mon problème C'est la pauvreté Donc Demain tout va changer Non C'est quelque chose Qui prend du temps Mais Il faut se donner les moyens Il faut aller chercher l'information Il y a beaucoup d'informations Sur internet Je vous assure que Quand tu fouilles Quand tu poses des questions Quand tu discutes avec les gens Tu leur poses des questions Même sur Google Etc Plus importe En fouillant En fouillant Tu vas trouver Tu vas trouver des informations Qui te seront nécessaires en fait Donc les gars Franchement N'hésitez pas Moi je suis pas un psychologue Je suis pas un coach de drag Je suis pas un coach de vie Je suis pas un coach De quoi que ce soit en fait Je suis juste du journo Un gars qui a vécu certaines choses Qui utilise son expérience Et qui essaie d'en parler avec des gens Que ça peut peut-être aider Des gens qui peuvent Qui peuvent se retrouver à l'intérieur Des gens à qui ça peut faire du bien Peu importe Moi je suis juste ça en fait Je suis un gars Je suis un gars au bol Je suis un gars banal Qui boit Qui boit dans sa tasse en fait Tu vois Donc Je suis pas meilleur que qui que ce soit Loin de là J'ai des défauts Comme tout le monde J'ai fait des bêtises aussi Comme plein de gens Mais En se mettant ensemble Avec ceux qui le veulent Ceux qui le veulent pas Tu peux pas aider ces personnes là Avec ceux qui le veulent vraiment On peut vraiment accomplir Beaucoup de choses Ce que je vais faire C'est que Je suis aussi Beaucoup sur Discord Donc Pour ceux qui connaissent pas C'est Une application Ou un logiciel Pour pouvoir discuter Un peu comme Skype Je suis beaucoup sur Discord Donc s'il y a des gens Que ça intéresse Vous me dites dans les commentaires Je peux vous passer mon Discord Je l'ai pas mis ici Ouais voilà ok J'ai eu peur Je l'ai pas mis ici Parce que Voilà Je vais pas non plus Me retrouver avec 3000 choses Que j'arrive pas forcément à gérer Mais s'il y en a Qui ont vraiment besoin De discuter Voilà Discuter de tout et de rien En fait Pas forcément des trucs négatifs Ou qui veulent voilà Qui veulent des conseils Ou qui veulent donner des conseils Parce que voilà Moi aussi j'apprends en fait Tu vois Je suis pas J'ai pas encore L'aptitude d'Alaï Lama Tu vois J'espère Je sais pas si je l'aurai un jour J'espère Mais Ça risque d'être difficile Quand même au niveau du temps Mais voilà Si des gens sont intéressés Par mon Discord Vous m'écrivez Vous le dites dans les commentaires Parce que j'ai pas envie de le mettre Comme ça Et puis en fait Ça va pas s'il y a grand chose Pour ceux qui sont pas sur Twitch Mon compte Twitch il est là Franchement Créez-vous un compte sur Twitch Si vous avez pas Twitch C'est hyper simple Je fais des lives sur Twitch Où on peut discuter aussi Vous pouvez me poser des questions Etc Ce genre de choses Donc Merde Putain je dis ça Et y'a quelqu'un qui s'abonne C'est quoi ce truc de ouf Oh waouh Putain dis que ça Merde frère Ok Bref Allez sur Twitch Et à mon Instagram N'hésitez pas Même juste dire bonjour Ça fait toujours plaisir Je vous apprécie beaucoup On est en train de monter De ouf là Donc continuez à vous abonner Continuez à commenter Continuez à liker les vidéos Passez un très bon dimanche Restez sur vos gardes Ah bah merde J'ai pas arrêté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz